Jonas au chapitre 2 « Mais je verrai encore ton Saint-Temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'a enveloppé. Les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'enfermaient pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse. Éternel, mon Dieu ! Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel. Et ma prière est parvenue jusqu'à toi. Alléluia ! Dans ton Saint-Temple, ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent d'eux la miséricorde. Au passage, garde-nous de toute idole dans nos cœurs afin de pouvoir gagner toujours ta miséricorde. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. L'Éternel parla au poisson et le poisson vomigeuna sur la terre. Tu nous montres, Seigneur, que tant qu'il y a de la vie, il y a aussi de l'espoir. Quand bien même, Seigneur mon Dieu, nous ne serions plus bas dans nos vies spirituelles, Seigneur. Permets-nous toujours de savoir revenir à toi, comme l'a fait Jonas. Toi sois la gloire, Père. Amen.